Hello ! Salut les gens ! Aujourd'hui on est avec Max Von Croft dont je sais pas si vous le connaissez il a été particulièrement vu pour sa vidéo où il a infiltré Fort Boyard On est en Suisse donc là on vient de débarquer à Genève il va pouvoir vous raconter un peu l'histoire de la vieille ville on a plein de petites anecdotes prévues pour vous et après on continue sur Lausanne et on a des surprises aussi pour la fin de la journée Bon là derrière nous c'est le musée d'art c'est ça ? C'est le musée d'art et d'histoire qui est incroyable Voilà il est incroyable mais on peut pas y aller parce qu'il y aura 11h et à Genève les musées sont gratuits C'est les musées publics qui sont gratuits Nous voilà devant le collège Calvin Bon collège en Suisse ça veut dire lycée où c'est appelé aussi école de maturité Plutôt pas mal de faire ses études ici vous en pensez quoi ? Bon là on vous emmène au cœur de la vieille ville de Genève on est à la place du bourg de Four donc c'est vraiment la place principale et on est juste à côté de la cathédrale où on va aller tout de suite franchement c'est grave stylé on se demandait à quoi ça sert qu'en Suisse ils mettent des petites cabanes comme ça au dessus des robinets des fontaines si vous avez la réponse n'hésitez pas à nous dire en commentaire C'est vrai qu'on est là pour visiter mais ça fait pas de mal de vous donner les bons plans bouffe quand on passe par là donc ici c'est le restaurant qui est aussi un hôtel qui s'appelle les Armures et c'est là qu'il y a la meilleure fondue suisse de Genève testée, approuvée, recommandée faut venir ici si vous allez à Genève on est devant la maison Tavel qui est aujourd'hui le musée d'histoire urbaine de Genève l'anecdote de ouf sur cette maison c'est que c'est la plus vieille maison privée de Genève qui est encore conservée donc bien sûr elle a été rénovée etc mais c'est quand même ouf de se dire que ici c'est genre the first quoi voici un homme heureux ça c'est ma future femme je la veux dans mon salon il est magnifique il a des canons il est content le blason de Genève avec la devise de Genève post ténébre à luxe après les ténèbres la lumière alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant bienvenue à l'hôtel de ville nous deux on a un fun fact on est quasi sûr que c'est le même on s'est pas encore dit on va descendre mais je crois qu'on a le même voilà parce que là on va passer sous l'arche et on arrive à la promenade de la treille on va essayer de faire en sorte qu'ils devinent qu'est-ce qui est un record du monde ici alors j'imagine que c'est un record du monde bien pété le nombre de tulipes qu'il y a dans les airs non 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 le nombre de bancs je te rapproche la longueur du banc tout seul long quoi félicitations c'est le plus long au banc du monde alors il fait combien de longueur ce banc ? d'après mes calculs et le vent 250 mètres tu dis quoi Max ? je crois qu'il fait 157 mètres quoi ce banc il fait exactement selon la ville de Genève 120,21 mètres et repose sur 61 pieds c'est bien pour la distanciation sociale quoi du coup là bas il y a la plaque rose parce qu'ils ont féminisé les rues vous le disait tout à l'heure Max ouais Max le chef des anecdotes si un jour vous voulez faire un concours d'anecdotes avec Max c'est vraiment la bonne personne à choisir parce qu'il a une anecdote toutes les 10 secondes à nous raconter en même temps j'habitais là pendant 15 ans donc sur Genève c'est un peu plus simple que sur Paris quoi c'est le départ de la course de l'escalade pour fêter la fête de l'escalade ce qui est très drôle c'est quand tu expliques aux gens ils sont en mode alors il y a une fête qui s'appelle l'escalade du coup vous courez ok pourquoi pas les savoyards qui ont attaqué les jeunes joies avec des mercenaires vaudois c'est la mère royaume sa casserole de soupe elle l'a balancé sur les envahisseurs depuis à la fête de l'escalade on casse une petite marmite en chocolat avec des papillotes dedans et du maspin on est pas venu pour aller au café de la plage on va savoir pourquoi ça s'appelle la plage parce que ça m'évoque pas trop la plage ici même s'il y a du soleil ça c'est l'opéra de Genève très sympa à voir vous voyez là cette plaque deux chiffres bah en fait les plaques à petits chiffres parce que normalement il y en a 6 en suisse elles étaient réservées à certains métiers à certaines catégories de véhicules du coup c'était souvent les taxis ou les véhicules de mairie et en fait les plaques elles appartiennent aux propriétaires et du coup ils peuvent les vendre et les plaques à petits numéros ou avec des nouveaux spéciaux si ça a une certification pour l'acheteur ça peut monter à des tarifs délirants je crois qu'on a déjà eu des 200 000 300 000 balles pour une plaque en Suisse on est devant l'horloge furry parce que vous savez que l'horlogerie en Suisse c'est quelque chose c'est très 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 important très connu ça fait partie du jardin anglais qui est au bord du lac et on va aller voir tout de suite le jet d'eau de Genève de base je voulais totalement les embarquer sur un de ces bateaux pour aller à Lausanne mais en fait on est en hiver et du coup l'hiver c'est la mort du fun ça pour une prochaine vidéo est-ce que ça vous dirait une petite vidéo avec Max où on fait le tour du lac et du coup qu'on voit tous les endroits dites nous en commentaire si ça vous dirait ou pas ouais il y a des dingueries à voir le bain des paquis c'est le meilleur endroit de la terre c'est quoi le bain des paquis ? du coup bah c'est un bain dans le lac et pareil dans les sports délirants qu'on a à Genève il y a le tour du bain des paquis voilà du coup tu pars à un âge et ils font le tour voilà on s'est arrêté au merveilleux de Fred prendre un petit merveilleux qu'on va goûter on a jamais goûté ça d'ailleurs on va pouvoir déguster c'est la première fois que je mange ça perso toi t'aimes bien bon bah allez c'est parti on goûte c'est une dinguerie là on était dans le parking le plus stylé de Genève qui est sous les remparts vraiment trop trop stylé et on a payé un franc suisse c'est le moins cher de Genève aujourd'hui Max il nous a fait tester une spécialité d'ici c'est les malakoff donc par moyenne c'est du fromage vous voyez ? c'est une spécialité suisse c'est les francs méconnus et en gros c'était lors d'une guerre qui s'est passé en Russie ouais et les mercenaires suisses enfin ils ont décidé de créer une spécialité qui en faisait penser au pays c'est une spécialité suisse qui n'a pas été créée en Suisse bah franchement bah après moi j'adore le fromage mais c'est hyper bon du coup la suite du plat après les petites billes de Malakoff c'est la croûte donc c'est une autre spécialité suisse souvent c'est au fromage, l'allée aux champignons donc voilà on va tester ça on dirait tellement pas à un resto on dirait on rentre chez quelqu'un, chez une mamie là on est devant le château de Louens c'est un château avec des vignobles et ils font leur propre vin je suis désolée mais je ne suis pas hyper fan du vin suisse mais c'est intéressant et les paysages sont magnifiques et nous voilà débarquer à Lausanne deuxième partie de la journée maintenant qu'on a le vide bien rempli on va visiter la ville et ça commence par un château en plein centre-ville en haut avec vue sur le lac, petite place au soleil la balade commence bien on rentre à l'intérieur aujourd'hui c'est un musée en gros ça s'appelle le Palais de Rumine et d'après ce qu'il y a marqué dessus c'est une ancienne université, bibliothèque, tout ça on va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur là on est place de la cathédrale Lausanne c'est bien en pente donc là on a monté je ne sais pas combien de marches ça y est on est enfin en haut c'est trop beau et du coup l'avantage par contre c'est que comme la ville elle est en hauteur on a une super belle vue sur le lac et sur le reste de la ville et nous voilà devant Manor le magasin le plus suisse de Suisse en France vous allez au galerie Lafayette ici vous allez à Manor bon bah ce soir on va dans un bunker on va faire une fondue suisse on va acheter le fromage pour la fondue suisse on va se manger des petites moringues de double crème de gruyère après que je n'ai jamais goûté perso donc on verra c'est parti c'est parti on va acheter les derniers ingredients qu'il nous manque petit vin blanc il me disait ouais moi je vais prendre du thé froid donc je pensais qu'il allait prendre du thé quoi mais froid en fait non Monsieur dit Iced Tea thé froid les Suisses ils disent thé froid pour dire Iced Tea certaines personnes très suisses ne boivent que de ça se désaltèrent uniquement de ce type d'Iced Tea si t'es dans une team ou dans l'autre t'es une bonne personne ou t'es le démon par exemple c'est quoi ta team Max ? ma team pêche évidemment mettez nous en commentaire de quelle team vous êtes pêche ou citron excusez moi interruption très spéciale regardez l'arnaque du siècle je viens de trouver ceci il y a quand même marqué ils ont osé marquer petit beurre avec un drapeau suisse alors que c'est des petits lus ce sont des petits lus toute la terre entière sait que ce sont des petits lus alors déjà ça c'est la boisson la plus suisse qui existe de l'univers alors soit t'aimes soit tu détestes et jamais vous trouverez l'ingrédient principal l'ingrédient principal de ce truc c'est pas de l'eau donc essayez de deviner c'est quoi bon ça contient de l'eau du jus de pomme ? non c'est à base de sérum de lait ah ça me dégoûte ah ça me dégoûte je vais détester je déteste le goût du lait mission vin blanc réussi à tout moment j'ai le ticket d'or de Willy Wonka un autre chocolat hyper suisse le raguza ça ressemble à ça et à partir de maintenant Max va commencer sa vidéo donc pour cette vidéo en fait on va aller dormir dans un bunker une connaissance à moi ce qui est prévu c'est qu'on se fasse plus ou moins kidnappé pour aller là-bas vous allez avoir vraiment beaucoup plus de détails sur l'aventure du bunker sur la chaîne de Max vancroft nous on était juste partis pour faire une vidéo la plus suisse des suisses ça a dérapé ensuite sur le bunker suisse et bah voilà c'est parti pour l'aventure bon bah go se faire kidnapper tu mets ton masque voilà nous je sais pas si on nous voit bien là mais on a nos deux masques donc ça y est on va se faire kidnapper dans le bunker et donc ça part on a donné nos téléphones dans une petite poche il y a plus aucun signal donc plus personne ne sait où on est et donc pour l'aventure de l'aventure de la ville et donc pour l'aventure de la ville et donc par l'aventure de la ville C'est trop intéressant un truc de bouffe On vous avait dit qu'on avait prévu une journée suisse, très très suisse Donc là, on va faire une fondue suisse dans un bunker suisse Avec un dessert qui est une double crème Dessert très suisse Pour l'expérience, donc là, je suis en train de couper le pain Et surtout, il fait très froid 8 degrés ici Donc honnêtement, j'ai hâte qu'on allume le poêlon pour se réchauffer Bonsoir Max de la fondue Il y a un petit truc que vous n'avez pas goûté Et qu'on n'a pas eu tout à l'heure, le fameux témoin de Niveau Alors vas-y, je vais goûter Il est là-dedans, je ne l'attends depuis tout à l'heure Très bon, c'est clairement du Nistie C'est du Nistie, genre c'est du faux Lipton Il s'habille pas mort Il y a ce truc qui s'est mis à bipper, on était posé tranquille Et puis d'un coup ça fait On va en décompte, on s'est dit On est dans un bunker et il y a une bombe qui va péter Let's go, superbe On repart sur le dessert J'aimerais bien qu'on arrive à manger ce dessert Parce que quand même, le dessert, rappelons-le C'est la chose la plus importante Et il est minuit 5 Et nous n'avons toujours pas commencé le dessert Alors, ça y est Le dessert est prêt Mais c'est pas esthétiquement parlant parfait Parce que voilà Bunker life, you know Mais voilà, la double crème Donc c'est composé de double crème ici présente Avec de la meringue Et puis tu peux rajouter des petits fruits rouges, etc Donc moi j'ai rajouté des petites myrtilles Et on va se régaler les amis J'enlève la capuche pour l'occasion Délicieux Incroyable Et genre toi là Max, t'es 100% à l'aise Ouais Ouais Mais le gigabunker que j'ai fait à Metz Qui a été abandonné, j'ai dormi tout seul dedans Mais what the fuck J'ai dormi dans l'avion canafi J'ai dormi dans plein d'endroits de barjo Où j'étais pas censé dormir Donc dormir dans un bunker illégal, normal T'es 100% à l'aise quoi Ouais 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 Et toi alors ? Moi je suis pas 100% à l'aise Et je suis pas à ma température normale non plus Hormis le froid Hormis le froid Un peu flippant quand même hein Oui parce que du coup on a dû laisser le bunker ouvert Et en plus on a dû laisser la lumière de l'entrée allumée Exact Donc en fait à tout moment tout le monde peut rentrer dans le bunker ce soir C'est qu'en fait la lumière vu que la trappe est ouverte Et qu'il y a de la lumière à l'entrée Ketia qui se batte dans la forêt elle le verrait Et le problème c'est que Ketia qui se balade à une heure du mat dans la forêt C'est quelqu'un de pas normal quoi C'est le début d'un film d'horreur sinon Ça a pas l'air de l'inquiéter C'est pas grave hein J'ai envie de vous dire on meurt qu'une fois De toute façon donc c'est une expérience à vivre On a mangé le dessert, on a pris les plans Bah on a plus ou moins fini tout ce qu'on avait à faire On a plus qu'à vous souhaiter bonne nuit Parce que vous allez probablement avoir une meilleure nuit que nous Du coup là c'est la chambre où on va dormir Donc vous pouvez voir derrière moi les lits de camp Donc superposés Donc on va dormir sur les lits du fond Et voilà on a des petits matelas qui ressemblent à ça Donc voilà on peut en superposer plusieurs si besoin Et puis on va se mettre dans des duvets C'est des tapis gym d'Ital Ouais c'est ça c'est des tapis gym Et on va essayer de se mettre le plus au chaud possible Et essayer de dormir un petit peu cette nuit Là il y a une échelle Et on peut monter et il y a une sortie de secours Bon là on est dans une phase critique de pipi J'ai vraiment trop envie de pisser Et Maïa aussi genre clairement on peut pas le tenter demain Donc on va devoir tenter les toilettes Bah ça va être une expérience un peu bizarre Donc c'est parti On a pas très envie On vous le cache pas Alors attendez Et là on vous remet l'autre Par contre je tiens à dire que c'est trop drôle Parce que quand il faut nettoyer la litière de Silky Notre chat à la maison Ben fait tout un drame Comme quoi ça pue la mort Qu'il est en train d'être asphyxié Qu'il peut plus respirer Qu'il va mourir tout le tralala Enfin bref ça dure un certain temps La comédie Et genre là on vient de faire pipi dans un sac plastique Dans des toilettes militaires C'est à dire dans un seau Et bon ça va ça l'a pas plus dérangé que ça C'était moins pire C'était moins pire Donc bon quand même tout est relatif Prêt à passer la nuit Maïa a 46 000 couches Je vous fais l'inventaire Un t-shirt Trois pulls Et deux manteaux Pas du tout dans l'exem Et après j'ai un duvet dans lequel je suis Et un autre duvet en couverture par dessus Alors qui fait seulement une 8 degrés Bonne nuit C'est le matin et on est toujours en vie Yes Alors par contre c'est pas parce que c'est le matin Que ça veut dire qu'on a dormi Ça se voit sûrement à nos cernes là Après au début j'avoue c'était chelou On était en examiné chaque bruit Surtout que dans un bunker il n'y a aucun bruit Chaque fois qu'il y a un petit truc Quand il y a une goutte d'eau ou quoi Et bah t'es en mode Puis après le froid bah ça allait Faut au moins parce que ça allait Toi ça allait mieux après Ça y est on part du bunker du coup bah tradition On remet les masques Allez à toutes Yo les amis voilà Ça annonce la fin de notre vidéo On espère en tout cas que ça vous a plu Parce qu'on va pas refaire ça tous les jours Je peux vous le dire Sachez que là on a toujours pas dormi On fait l'outro avant comme ça c'est fait Et bien sûr Max Vancroft Plus focus sur l'urbex et la découverte de ce bunker Allez voir un peu ce qu'il fait Il y a des trucs de dingue Et puis on vous dit à la prochaine Pour les next aventures Ciao ciao les gens Ciao ciao